... Bienvenue Moustapha, te voilà enfin sur la scène. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de participer au concours de paix de varie du Mémorial ? J'ai toujours apprécié m'exprimer à l'oral. Et ce concours, c'est pour moi l'occasion de parler d'une cause qui me tient à cœur. Et surtout de donner ma voix à ces femmes qui ont témoigné. Très bien, je te laisse la parole. Mesdames, Messieurs, cela faisait 41 heures que j'étais à la maternité. Mon enfant n'était toujours pas né. Je n'en pouvais plus de la douleur et j'ai fait deux crises de nerfs. Ma détresse psychologique n'a pas du tout été coûtée. Raconte Aurélie, une habitante de Tourcoing qui accouchait en 2020. Les violences obstétricales et gynécologiques sont très diverses. Ce sont des formes de violences qui passent presque inaperçues. Mais elles laissent des traces indélébiles chez bon nombre de femmes. Dans l'intimité d'une consultation médicale ou d'un accouchement, des femmes sont victimes de pratiques violentes ou pouvant être perçues comme telles. Il s'agit d'actes non appropriés ou non consentis, comme une césarienne précipitée ou une épisiotomie, alors que le recueil du consentement est obligatoire depuis 2002, selon la loi Kouchner. Tout est plus concret avec une valeur chiffrée. Le taux d'épisiotomie a baissé de 7% en 6 ans, après les recommandations du Conseil national des gynécologues et obstétriciens de France en 2005. Certes, c'est une avancée, mais il est toujours de 20%. Ce n'est pas rien. L'épisiotomie non consentie est un fait. Mais au-delà de cela, en 2018, le rapport Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, portant sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, indique que 3,4% des plaintes déposées à l'ordre national des médecins en 2016 concernent des viols. Oui, des viols. En France, il y a eu une libération de la parole ces derniers temps. Via Twitter et l'hashtag paye ton utérus, balance ton gynéco et stop vogue. Ces violences reflètent une culture patriarcale encore dominante en société, notamment dans le domaine médical, où les atteintes faites aux femmes seraient normales, légitimes, et s'inscriraient comme la contrepartie inconsciente ou millénaire de la naissance d'un enfant fruit du plaisir. Le « Tu enfanteras dans la douleur » est comme inscrit de manière archétypale dans l'inconscient collectif, plus spécifiquement médical, ce qui est à cet endroit fortement stupéfiant. Comment, soignant, peut-il faire du mal ? Et au nom de quoi ? Dans le documentaire « Tu enfanteras dans la douleur » la réalisatrice Ovidi présente des témoignages de femmes ayant été victimes de violences obstétricales et gynécologiques. J'ai été particulièrement touché par le témoignage d'une femme qui a dit avoir été tuée de l'intérieur. Ce ne sont pas seulement des témoignages qui ont été divulgués, mais aussi des plaintes déposées contre des praticiens. Par exemple, depuis septembre 2021, un professeur réputé en gynécologie obstétrique d'un hôpital parisien est visé par plusieurs plaintes pour viol. Cet acte révèle une inégalité de genre profondément ancrée dans nos sociétés. L'ampleur de ces violences est d'autant plus alarmante qu'en l'absence de pathologie, une femme suivra en moyenne près de 50 consultations gynécologiques entre ses 15 et 45 ans. C'est pourquoi il est nécessaire face à cette réalité d'adapter les procédures qui sont inadéquates. Depuis le 21 octobre 2021, les consultations en gynécologie obstétrique font l'objet d'une charte du Collège national des gynécologiques et obstétriciens qui rappellent certains principes applicables à cette consultation, comme le but de la consultation, le recueillement du consentement. Mais cette charte ne propose toutefois aucune définition d'une notion de violence obstétrique calme et gynécologique, dont elle ne fait même pas état. Le droit français ne définit pas davantage ces violences. À l'inverse de certains pays d'Amérique latine, tels que l'Argentine ou le Venezuela, qu'ils les ont inscrits dans leur législation depuis la fin des années 2000. Puis la Convention d'Istanbul condamne spécifiquement les stérilisations forcées dans son article 39, mais elle ne traite pas des violences obstétricales et gynécologiques. « Mais madame, vous accouchez, ce n'est pas une promenade de santé ! » Raconte Catherine, après 19 heures de travail, une hémorragie tachycardie pour moi, un bébé en détresse cardiaque, deux sages-femmes qui m'appuient sur le haut du ventre et qui m'engueulent car je poussais mal, car la péridurale fut surdosée. Je ne sentais plus rien. J'ai mis des semaines à m'en remettre, voire des mois. Ces témoignages proviennent de femmes l'ayant vécu et nous pouvons les retrouver sur Twitter ou sur la page de StopVogue. Ces témoignages ne sont pas seulement le fruit de celles qui l'ont vécu, mais aussi des personnels de santé qui l'ont vu de très près. Hélène, infirmière, raconte suite à son stage qui était le pire de son année de spécialisation. « Je ne connaissais pas les violences obstétricales. À l'époque, on n'en parlait pas. Mais je me sentais témoin, complice et coupable sans savoir pourquoi. » Pour rappel, d'après l'article 4 de la DDHC, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à l'autre. Les violences obstétricales et gynécologiques peuvent avoir de graves conséquences. 1. Sur l'état de santé des patientes. 2. Sur leur bébé. 3. Sur leur vie affective et sexuelle. Et in fine, sur leur confiance envers le corps médical. Qui hésiteront peut-être, par la suite, à se rendre en consultation. Dans son ouvrage, le livre noir de la gynécologie, Mélanie Deschalotes, qui est une auteure de plusieurs documentaires sur la relation soignée-soignant, explique que beaucoup de femmes parlent de viol ressenti lorsqu'elles parlent de viol en gynécologique. L'utilisation d'instruments tels que le speculum ou une paire de ciseaux ou les doux sans consentement peuvent être considérés comme une intrusion violente dans le corps. Ces violences ne sont pas inéluctables et il est possible de les prévenir. Nous avons peut-être collectivement des solutions. 1. La formation initiale et continue des professions médicales avec des formations sur les violences sexistes et sexuelles. 2. Le corps médical devrait disposer de plus de temps à consacrer aux patientes. 3. Les femmes devraient être informées de leurs droits avant chaque début de consultation. Nous devons, vous devez, vous mobiliser afin de garantir que les femmes puissent disposer de leur corps, être actrices de leur accouchement et vivre dans une égalité réelle. La parole des femmes n'est pas écoutée. Ne pourrait-elle pas être actrice de leur accouchement ? Guidée par leurs émotions, fragile et incapable de prendre des décisions raisonnables, ces violences nous démontrent que les stéréotypes de genre ont non seulement des conséquences sur la place des femmes en société, mais aussi dans l'accès aux soins et aux traitements. Il est temps d'intensifier nos efforts pour la promotion de l'égalité de genre dans tous les domaines, afin de mettre fin à de telles pratiques. Les femmes victimes de violences obstétricales et gynécologiques sont à la fois victimes d'une domination patriarcale et d'une domination institutionnelle. Les pratiques médicales sont perçues par certaines patientes comme étant déshumanisées. Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que moi, Moustapha, 17 ans, je suis déterminé à devenir médecin. Quel médecin me demanderez-vous ? Un médecin qui sera à l'écoute de ses patients, qui leur annoncera leurs droits, qui recueillera leur consentement. Un médecin qui tout simplement appliquera le serment d'Hippocrate qui dit « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences ». Je vous remercie pour votre attention. Merci Moustapha. Merci, merci. Merci.